Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un book haul, c'est le book haul du mois, en fait je me rends compte que je vous fais un book haul par mois, donc voilà c'est le book haul du mois qui est encore indécent, on va se le dire, il est indécent. Donc démarrons tout de suite, j'ai pris Wildfire d'Anna Grace, c'est celle qui avait écrit Icebreaker, j'avais bien aimé malgré certains avis mitigés, moi j'avais beaucoup apprécié, donc voilà, ils disent tome 2 mais c'est pas avec les mêmes personnages. Qu'est-ce que ça dit donc ? Lors d'une soirée célébrant la conclusion de l'année scolaire, Russ Kalagan et Aurora Roberts, étudiants à Maple Hills, se rencontrent. Un jeu alcoolisé les mène vers une aventure d'une nuit. Jamais du genre à trop s'attarder ou à attendre grand chose d'un homme, Aurora s'éclipse avant même que Russ ait l'occasion de lui demander son nom complet. Bon j'imagine que ça se prononce Russ, qu'elle n'est pas leur surprise de se croiser dès le premier jour du camp d'été où ils sont tous deux moniteurs alors qu'ils cherchent à fuir leur vie familiale compliquée. Russ espère que s'éloigner suffisamment de Maple Hills lui permettent d'éviter de gérer les conséquences de l'addiction au jeu de son père, tandis qu'Aurora, lassée de constamment chercher l'attention des autres aspire à retrouver un endroit où elle se sent vraiment à sa place. Russ sait que s'il enfreint la règle stricte du camp interdisant toute relation entre le personnel, il pourrait être renvoyé à Maple Hills avant la fin de l'été. Mais malheureusement pour lui, Aurora n'a jamais vraiment pris les règles au sérieux. Alors Icebreaker c'était une romance spicy, j'imagine que là ça va être la même. J'adore les couvertures, elles sont trop trop mignonnes. J'aime beaucoup. Donc voilà, il n'est pas petit quand même. Donc bon, moi j'ai sauté dessus parce qu'encore une fois j'avais bien aimé Icebreaker. Ensuite je vous avais parlé donc de Archer's Voice, Archer's Voice que j'avais adoré. Du coup dans le même délire, j'ai pris Most of All You de Mia Sheridan, la même autrice. Et là comme je vous avais dit donc ça se passe dans le même petit patelin que Archer's Voice. « Crystal a souvent perdu ce qu'elle aimait et n'a jamais pu compter sur personne. En grandissant, elle s'est forgée une carapace de défiance et elle a appris à ne plus croire en rien. Lorsque Gabrielle Dalton vient la voir dans le club de striptease où elle danse, elle croit qu'il est un homme comme elle en a croisé beaucoup. Il lui fait une proposition déconcertante qu'elle refuse aussitôt. Elle est déterminée à ne plus se laisser abuser par les hommes. Gabriel a traversé une épreuve terrible mais il a appris à se reconstruire morceau par morceau, à goûter tout ce que la vie peut lui offrir, à aimer son existence pourtant si tourmentée. Il a tout de suite remarqué Crystal, sa fragilité et sa méfiance. Lui qui garde de son passé une grande difficulté à vivre avec les autres pourrait bien se rapprocher de Crystal si elle le lui permet et si elle commence à s'aimer elle-même. Pourra-t-il lui donner la force de se reconstruire ? Alors j'ai un doute affreux. Je me demande si ce Gabriel il fait pas partie du groupe de potes du cousin d'Archer parce qu'il y a un épisode où son cousin emmène Archer dans un club de striptease et il y a des potes à lui. Je me demande si c'est pas l'un de ces gars-là. Je me souviens plus de leur nom mais bon c'était pas des personnages qui avaient été développés. Donc je vérifierai et je vous dirai quand je le lirai. Mais voilà j'avais tellement aimé que du coup je fais confiance à l'autrice donc nous verrons bien. Et pareil aussi dans je vous avais dit que j'avais beaucoup aimé Million Kisses In Your Lifetime de Monica Murphy et que c'était une saga en fait. Donc bon ben voilà je crois que celui-là il vient avant Million Kisses. Je suis pas certaine. Donc de quoi ça parle ? Peut-on faire un pacte avec le diable sans y perdre son cœur ? Vénéré et redouté, Witt Lancaster règne sur le campus comme un dieu imprévisible et dévastateur. Ici c'est son domaine comme le prouve son nom gravé sur le fronton du lycée. Bon c'est un peu même délire que... Ah je sais plus comment il s'appelait le personnage de Myon Kisses, le personnage masculin, je ne sais plus. Un nom récemment éclaboussé par un scandale, celui de la liaison de son père. Depuis qu'elle est arrivée, Summer a fait en sorte de l'ignorer malgré ses insultes. En tant que fille de la maîtresse du patriarche Lancaster, elle s'attendait à être sa cible. Puis il y a eu cette nuit où il l'a défendue et a été blessée. Elle aurait dû suivre son instinct qui lui hurlait de fuir mais elle l'a invitée chez elle pour le soigner. Elle a écouté ses mensonges et la laissé la posséder tout entière. Au petit matin, il avait disparu et a vécu le journal où elle a déposé ses secrets les plus intimes. Sa haine, sa vérité, sa honte, il lui a promis d'utiliser chacun des mots de ce journal pour la briser. Alors pour sauver son âme, elle va lui proposer un marché. Whit Lancaster pourra faire ce qu'il veut de son corps. Vous savez ce que je pense des romances au spicy. Donc voilà, tout ça c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Ensuite, je suis tombée dessus au supermarché. Je me suis dit, tiens, bah pourquoi pas, je connais pas du tout. C'est de Ilsa Madden Mills, c'est d'Irhava. Je connais pas. Alors de quoi ça parle ? Elle est prête à tout pour retrouver celui qui l'a brisé. Les riches et populaires sharks règnent sur la prestigieuse école de Camden Prep. Il fut un temps où je voulais faire partie de leur monde, jusqu'à cette fameuse nuit, jusqu'à cette fête où tout a basculé. Celle où je me suis réveillée dans les bois sans aucun souvenir. Seule et démunie, mais désormais je suis de retour et je ne le laisserai plus m'atteindre. Ils ne parviendront pas à me détruire. Pourtant, la dernière chose à laquelle je m'attendais, c'était de recevoir une lettre d'amour anonyme de l'un de ces types. Pitié, je déteste ces enfoirés pour ce qu'ils m'ont fait. La question est, quel shark est mon admirateur secret ? Knox, le quarterback balafré ? Dane, son frère jumeau ? Liam, le connard de service ? Ou Chance, l'ex qui m'a larguée ? Mais surtout, lequel d'entre eux est responsable de ce qui s'est passé cette nuit-là ? Une romance prenante, rageante, tendre et bouleversante, foncée sans la moindre hésitation. C'est ce que j'ai fait, j'ai foncé sans la moindre hésitation. Donc voilà, ça me faisait un peu penser à des vibes de Corrupt, de Penelope Douglas. Bon, sauf qu'elle, ils ne l'ont pas amenée dans les bois pour lui faire du mal. Mais quoi que, vous me direz, elle se fait bully quand même par plusieurs mecs, parce qu'ils croient qu'elle les a envoyés en prison. Ça me faisait un peu penser à ça, donc je me suis dit, allons-y quoi ! Je ne sais pas si ça finit en harem inversé ou je n'ai aucune idée quoi, j'y vais comme ça. Ensuite, merci Nina, Nina Queens. Elle en a tellement parlé quand il était encore en VO que, pourtant Dieu sait que j'ai un peu du mal avec les slow, slow, très slow burn. Mais elle nous l'a tellement bien vendu, ceux qui regardent sa chaîne, que du coup j'ai sauté le pas. Voilà, il est sorti en français. C'est un beau bébé. Je me suis dit, bon, allez, allons-y. Donc de quoi ça parle ? Jasmine a toujours rêvé de briller sur les pistes des plus grandes compétitions de patinage artistique. Mais malgré des années d'entraînement intensif et de nombreuses chutes et fractures, sa carrière est au point mort. Jusqu'au jour où Yvan, on va dire Yvan, parce que Yvan, j'ai du mal, Lukov, la star du patinage, lui propose de former un duo avec lui. Ce partenariat pourrait réellement faire décoller la carrière de Jasmine, mais il y a un léger problème. Elle déteste véritablement le jeune champion. Lukov est certes brillant, très séduisant, mais aussi incroyablement arrogant, glacial et têtu. Pourtant, peu à peu, de séances d'entraînement en interview, les esprits et les corps s'échauffent, au point de faire fondre la glace entre eux. Ce qu'ils ressentent est brûlant, mais c'est un feu qui risque bien de tout dévaster. Et Nina, je me suis laissée engrainée par ton enchantement pour ce livre, donc franchement, j'ai intérêt à aimer parce qu'il est beau. Il n'est pas petit, mais il est beau. Regardez comme c'est mignon. Il y a la jeune demoiselle ici. Et il y a le gentil monsieur là. C'est très très beau. Donc j'avoue, le livre, il est merveilleux. Il est vraiment magnifique. De plus en plus, il respecte les couvertures originales. Je suis contente. Donc voilà, nous verrons bien. Je vous en parlerai quand... Je ne dis pas bientôt parce que j'ai tellement de livres à lire que... Je vous en parlerai. Un que j'attendais depuis longtemps qu'il sort en français, c'est celui-là. Butcher and Blackbird de... Brine Weaver. Brine Weaver, je ne sais pas. Le phénomène Killer Romance. C'est spicy à ce qu'il paraît. Donc j'entends. Franchement, je l'ai vu passer sur les réseaux, mais tellement de fois. J'allais le lire en anglais et quand j'ai vu qu'il sortait traduit, je me suis dit bon, allez. C'est parti mon kiki. Tout tueur a besoin d'un ami. Tout jeu doit avoir un vainqueur. Lorsqu'une rencontre fortuite rapproche Sloane et Rowan, meurtrier et rivaux, une amitié aussi improbable soit-elle naît entre ces deux âmes damnées. Il s'avère que tous deux ont une prédilection bien particulière pour les autres serial killers. Des petites villes de Virginie Occidentale à la chic Californie, du centre de Boston au Texas rural, les deux chasseurs se lancent dans une compétition annuelle macabre et sanglante qui les oppose aux monstres les plus dangereux du pays. Mais quand leur relation finit par évoluer, ils découvrent alors que les fantômes tourmentés qu'ils ont laissés sur leur passage ne sont pas loin, prêts à revendiquer bien plus que leur amour naissant. Sloane et Rowan parviendront-ils à s'extirper de leur jeu mortel ou ont-ils enfin trouvé un adversaire à leur taille ? Ce n'est pas un M.M. Voilà, je le précise parce que les prénoms, on ne sait pas trop. Mais non, c'est un homme et une femme. Écoutez, ça se trouve, ce n'est pas du tout spicy. Mais en tout cas, il est marqué pour public averti. Donc, je ne sais pas si c'est par rapport au meurtre, tout ça. Il y a la suite, tome 2, Lether and Lark, qui sortira le 11 octobre 2024. Il y a même le petit marque-page dans le bouquin. Voilà, écoutez, je verrai bien, je vous dirai, mais moi, j'avais cru comprendre que c'était une romance, justement, sur le thème sur les killers, spicy. Je sais que beaucoup s'en fichent, spicy ou pas. Moi pas ! Donc, rien à voir. J'ai acheté le tome 3 du Royaume des Danes. C'est ça, le titre du premier, je ne sais plus. Là, c'est le tome 3. Je vous ai dit que je vous en parlerais. Je ne sais pas si au moment où je poste cette vidéo, je l'ai déjà présentée. Je pense que j'ai parlé du tome 1, pas du tome 2. Du coup, je ne vais pas spoiler. Je n'ai pas voulu le résumé du tome 3. Parce que là, je ne suis pas certaine dans la chronologie de mes vidéos. Je me suis arrêtée à où ? Je ne sais pas. De toute façon, je ne vais pas spoiler pour ceux qui n'auraient pas lu du tout. Mais voilà, j'ai foncé sur le tome 3. Parce que j'ai bien aimé les deux autres tomes. Nous verrons bien. Ensuite, je vous avais dit que j'avais commencé à m'acheter les Ice Planet Barbarians. Que j'ai lu jusqu'au tome, je ne sais plus combien. 8, 9 ? Je ne sais plus. Mais dans le book haul précédent, j'avais présenté le tome 2. Et je vous avais dit que j'attendais le tome 1 sur Vinted et tout. Oui, c'était bien ça. Donc voilà, je l'ai pris sur Vinted. Il était un peu moins cher. Mais pas les autres. Donc pour rappel. Ça, c'est ma saga chouchou. Ice Planet Barbarians. J'ai pris les éditions en anglais. Mais ils sont en français. Pour la simple et bonne raison que les couvertures ont été rééditées. Et je les trouve juste trop belles. Du coup, voilà. Je préférais les versions en anglais. En français, c'est encore les anciennes couvertures. Donc je ne sais pas s'ils vont suivre le mouvement et les refaire une édition comme ça. Je ne sais pas. Pour celles qui seraient passées à côté quand j'en ai parlé. De quoi ça parle ? On a tout un groupe de jeunes femmes qui ont la vingtaine. Qui se font kidnapper chez elles dans leur sommeil. Par des aliens. Des aliens très méchants. Et un jour, elles font une vendetta. On va dire ça comme ça. Et lors de l'affrontement avec ces aliens, le vaisseau se crache. Sur une planète. Qui est une planète polaire. Il y a de la neige partout. Il fait archi froid. Et elles vont être... Comment dire ? Elles vont être secourues par ces aliens-là. Je les appelle les avatars. Mais rien à voir. Ce sont des sacs huits. Enfin, rien à voir. Oui et non. Disons qu'ils sont bleus. Comme avatar. Ils sont très grands. Comme avatar. Moins grands quand même que dans avatar. Et ils ont une queue. Voilà. Des cornes également. Et des yeux bleus, fluorescents. Mais ça c'est à cause du QI qu'ils ont en eux. Parce qu'on apprend rapidement qu'en fait, eux-mêmes, les barbariens, les sacs huits, ne sont pas de cette planète-là non plus. Donc ils ont dû s'adapter. Et en fait, ils survivent grâce à un parasite qu'il y a dans des animaux qui vivent sur cette planète-là. Donc ils doivent intégrer le parasite en eux, comme dans les hommes vagabondes, pour s'adapter à l'atmosphère et survivre. Je vous ai fait un rapide résumé là. Et en fait, ce QI, quand il reconnaît son âme sœur, il se met à vibrer. Et genre, on ne peut pas aller contre ça, quoi. Et le premier barbariens, le premier sac huits, il s'appelle Vectal. C'est le chef de sa tribu. Ils ne sont pas nombreux. Ils sont isolés sur cette planète-là. En tout cas, pour le moment, d'après ce qu'on sait, ils sont isolés. C'est une toute petite tribu de rescapés. Et il va vibrer pour l'une des humaines. Du coup, c'est une grande histoire d'amour entre un alien et une humaine. Et toute sa tribu, du coup, va venir en aide à toutes les autres jeunes filles. Et en fait, dans chaque tome, c'est une histoire d'amour. C'est une romance. Donc à chaque fois qu'il y en a un qui résonne avec une autre femme. Et du coup, voilà, c'est amour interracial. Enfin, c'est même plus qu'interracial. C'est amour interstellar, intergalactical. Je ne sais pas comment on dit. Bref, interespèce, quoi. Et c'est trop mignon parce que les Sakuys, c'est des boyfriends. C'est les meilleurs boyfriends du monde. Je les adore, quoi. Et j'avais tellement kiffé cette saga. Ils ne sont pas grands à chaque fois, les tomes. Mon préféré, c'est le tome 2. Voilà, c'est Raosh et Lise. C'est mes bibous, c'est mes amours. Je les kiffe trop. Mais du coup, voilà, je les avais tellement aimés sur la Kindle que, voilà, je les voulais. Donc, j'ai pris le tome 1. J'avais donc déjà le tome 2. Donc là, le tome 1, c'est avec Georgie et Vectal. Georgie, c'est un petit peu... Tout comme Vectal, c'est le chef de sa tribu, Georgie, c'est un petit peu la meneuse du groupe d'humaines. C'est elle qui prend les choses en main et tout. Et puis, c'est elle qui trouve Vectal et qui le ramène pour secourir les autres dans le vaisseau. Tome 3, c'est avec Kira. C'était la seule qui était capable de comprendre les aliens parce que les méchants aliens lui avaient incrusté un appareil dans l'oreille qui était un traducteur. Donc, voilà, c'est l'histoire avec elle. Je ne vais pas tout vous résumer parce qu'il faut les découvrir. En fait, c'est des romances aliens. Mais je précise que ce sont des romances aliens. Ça tourne surtout autour de tout ça. Mais il y a quand même un fil rouge sur tous les tomes. On voit aussi quand même la vie de la tribu, comment tout ça, ça va se goupiller. Et aussi les mésaventures qu'ils vont rencontrer. Il va y en avoir plusieurs. Je pense notamment à des tremblements de terre. Je pense aussi aux aliens qui ont capturé ces filles-là, qui vont revenir. Donc, voilà, il se passe quand même des choses, quoi. Ce n'est pas que des histoires d'amour. Il y a quand même un petit fil rouge derrière. Et pour moi, c'est mes romances doudous, quoi. Je les adore. Ça, c'est Arlo. J'avais bien aimé son histoire d'amour avec Ruc, qui était le sac-huille isolé. Ensuite, on a Tiffany. Tiffany qui avait été abusée par les vilains aliens. Oui, ils en ont violé quelques-unes. Elle en a fait partie. Du coup, elle ne s'est même pas l'approcher ni rien. Et son alien, il va être tellement chou avec elle, tellement gentil. Saluk, je crois qu'il s'appelle. J'adore. Ensuite, elle aussi, c'est une de mes préférées. Josie et Hayden. Lise Raoche et Josie Hayden, c'est mes préférées. Je les adore. Pour vous dire, d'ailleurs, là, je n'ai pas fait beaucoup de nouvelles lectures parce que je suis en train de les relire. Je les relis en mettant mes petites annotations, tout ça. Et regardez, il y a encore mon truc dedans. Justement, je suis en train de le relire, celui-là. Je les adore. Josie Hayden. C'est un Enemies to Lovers. Mais il faut voir comment, quoi. J'adore. Hayden, quoi. Et également, celui-ci. Je ne sais plus comment s'appelle. Lila. Je ne vous dis rien, vous verrez. Mais j'avais beaucoup aimé aussi celui-là. Elle est sourde. Enfin, je crois que... Non, elle n'est pas sourde. Elle est muette. Parce que je crois qu'elle l'entend. Mais elle est muette. Donc, notre charmant alien va devoir apprendre le langage des signes. Trop mignon. Et il y en a un dernier. Les autrices ont annoncé. Parce que du coup, ils rééditent tout. Comme je vous dis comme ça. Et donc là, elles ont annoncé que le prochain était sorti. Ou allait sortir. Je ne l'ai pas encore trouvé sur Amazon. Mais voilà. Ice Planet. Si vous voulez une saga romance alien. Parfaite. Parfait. Parfait. Ensuite. Ah. J'ai pris Défier la nuit. De Brigitte Kemmerer. Magnifique. J'adore. J'adore. Alors, c'est de la fantaisie. Non, c'est pas ici. Je sais, j'en ai pas de certains. Mais franchement, j'avais tellement aimé un sort si noir et éternel, la trilogie, malgré que, voilà, ça reste du young adulte, que je fais confiance à l'autrice. Donc, j'étais obligée de le prendre. De quoi ça parle ? Une mystérieuse fièvre se répand au royaume de Kandala. Tessa. Tessa, une jeune apothicaire, vole aux élites du secteur royal des pétales de fleurs de lune, seul ingrédient permettant de réaliser un remède qu'elle distribue aux plus pauvres. Le roi et son frère, le terrible prince Khorik, semble indifférent aux souffrances du peuple et multiplie les exécutions violentes. La révolte gronde. Mais quand un drame rassemble Khorik et Tessa, le prince et la rebelle, qui auraient toujours dû se détester, vont faire face à un choix impossible et à une étincelle inattendue. Ça reste de la romante ici, mais elle n'est pas olé olé quoi. Je ne sais pas la limite d'âge de celui-là, mais je sais comme l'autre trilogie, ça ne me dérange absolument pas. J'avais adoré, donc il est tellement beau. Voilà, voilà, ça va se casser la binette là. Ensuite, on continue dans les merveilles. Bien, j'ai pris forcément le tome 3 de la maison aux ailes déployées. La maison aux promesses ardentes. Donc c'est le réaume des corbeaux, le nom de la saga. Tome 3 d'Olivia Wildenstein. Ils sont magnifiques. Ils sont tellement beaux ces livres. Et les corbeaux, je crois que c'est de l'autre côté qu'on va voir Madame et Monsieur. Madame et Monsieur corbeaux. J'en ai parlé, j'avais dit que j'avais adoré. Ce n'est pas la meilleure romantie ici que j'ai pu lire, mais toutefois, elle se défend très bien. Pour que j'achète les éditions reliées en plus, c'est que je suis fan. Je vais galérer à le remettre, je crois. Du coup, je ne sais pas si je vous lis le résumé, parce que je spoil. Je ne vais pas le faire, alors. Ceux qui ne l'ont pas lu, je ne vais pas le faire. Du coup, je ne vous lis pas. Mais voilà, j'ai pris le tome 3. Et pareil, j'ai encore été influencée par Nina Quill, qui en parlait depuis longtemps sur sa chaîne. Donc voilà, il est enfin sorti en français. Magnifique. Magnifique. Donc en français, ça donne Aujourd'hui, c'est le jour de la collecte. A chaque lune d'automne, le faucheur de sorcière se rend dans notre vallée et emporte l'une de nous afin qu'elle rejoigne l'immortel roi de Givre. Et c'est ainsi qu'a lieu le jour de la collecte. Mais moi, Raina Bloodgood, je n'ai pas peur de lui. J'habite ce village depuis 24 ans et il m'a toujours ignorée. Une erreur qui va lui coûter cher. Raina ne rêve que d'une chose, se venger du roi du Givre et du faucheur qui lui ont enlevé sa sœur. Bien décidée à réaliser sa mission sanglante le jour de la collecte, elle ne se doute pas qu'une menace plus inquiétante encore va embraser son univers. Sortie des cendres, le faucheur Alexis Thibault se dresse devant elle. L'homme qu'elle a juré de tuer devient le seul capable de sauver sa sœur. Propulsée dans un mythe de feu, de glace et de dieux antiques, Raina doit renoncer à sa vengeance et aider le faucheur de sorcière à sauver le roi du Givre sous peine de laisser leur empire et sa sœur tomber aux mains de l'ennemi. Mais quand la limite entre le bien et le mal se brouille, Raina a plus à perdre qu'elle ne l'imagine. Que faire quand votre ennemi de toujours n'est plus le méchant qui vous a volé votre sœur, mais le héros qui vous a volé votre cœur ? Et il y a plusieurs tomes. Ça, c'est le premier. Et pour finir, j'ai pris... C'est la suite du... Le sang et la cendre de Jennifer L. Armantraut. Alors, il y avait le 1, le 2, ne me demandez pas les noms, je ne me rappelle plus. Le tome 1, le tome 2, le tome 3. Il y en a eu un autre qui est un préquel, on va dire ça comme ça, qui se passe avant eux. Et là, c'est à nouveau la suite avec Poppy et Prince Castile. Donc, pareil, je ne voulais pas le résumer, sinon je spoil. Mais voilà, le tome 4, donc du sang et la cendre que je suis en train de relire d'ailleurs parce que je me suis arrêtée au tome 2 et j'ai oublié. C'est ballon parce que du coup, j'ai trois tomes du coup là à lire. Le tome 3, le tome préquel et celui-là. J'ai relu le tome 1. Ça, je vous dis, en ce moment, je fais pas mal de relectures parce que j'ai repris des sagas, tout ça. Donc, j'ai dû relire certaines. Donc, voilà, j'ai relu le tome 1. Là, je vais relire le tome 2 histoire de me remettre dedans mais j'adore. C'est une histoire avec une fille qui est la pucelle. On cache son visage, tout ça et on a besoin d'elle dans un royaume où il y a les vampires et les atlantiens l'un contre l'autre. et elle, elle est captive, on va dire ça comme ça, enfin, élevée par les vampires et elle, elle a un don particulier et son sang, il est spécial, quoi. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est la pucelle. Je vous résume très vite fait. Mais elle va se rendre compte que les vampires, c'est pas finalement des gens si bien que ça, quoi. Et elle va se retrouver de l'autre côté de la révolte avec les atlantiens dont le prince Castile est romance entre les deux, quoi. Donc, on apprend au fil des tomes qui est vraiment popy et c'est génial. Voilà. Remontez ici, spicy, adulte. J'adore. Donc, ben voilà, c'est tout. C'est tout. Voilà mes achats du mois. Donc, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura inspiré comme toujours. Donc, voilà, je vous tiens vite au courant. J'ai déjà commencé à lire des livres que je vous avais recommandés dans ma wishlist. J'ai lu See You Soon, la dark romance militaire. Je vous en parle très bientôt. J'ai lu les deux tomes. Il y a un tome 3 qui n'est pas encore sorti, mais je me remercie. Ce sera sur quelqu'un d'autre, un autre personnage. Donc là, on va dire que la duologie qu'on sent en cette histoire-là, ce couple-là, elle est finie. Donc, je vous en parlerai la semaine prochaine. C'était vraiment pas mal. Voilà. Donc, écoutez, je vous laisse. Je vous fais plein, plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501